Bonjour, bienvenue dans votre chaîne Univers Mathématiques. Dans cette vidéo, je vais traiter avec vous la question numéro 5, concours médecine, en relation avec les suites géométriques. L'énoncé de la question est le suivant. La somme S qui est égale à 1 demi moins 1 quart plus 1 huitième moins 1 saisième plus, etc. jusqu'à 1 sur 712 est égale à la réponse A, B, C, D et E. Bien sûr, il faut calculer cette somme et trouver la réponse juste. Pour cette somme, qui est 1 demi moins 1 quart plus 1 huitième et jusqu'à 1 sur 712, ce que je vois c'est que le 1 demi, 1 quart c'est 1 demi au carré, 1 huitième c'est 1 demi à la puissance 3, 1 sur 512, il faut chercher et trouver 1 sur 2 à la puissance 9, 1 demi à la puissance 9. Mais ici, ce qui me semble un peu gênant, c'est que j'ai le signe moins et le signe plus, c'est-à-dire qu'il faut que ce nombre soit négatif. Si je prends moins 1 demi, je vais trouver un problème ici, parce que pour le 1 quart c'est 1 demi au carré, mais si je fais bien sûr moins 1 demi et je fais le tout au carré, je vais obtenir un nombre qui est positif. Donc, pour simplifier cette expression, je vais factoriser premièrement par un signe moins, pour bien sûr remplacer les termes qui auront après un exposant paire positif, un exposant impaire négatif. Donc, j'écris moins, facteur de moins 1 demi plus 1 quart moins 1 huitième plus plus jusqu'à moins 1 sur 512. Bien sûr, j'ai le moins 1 demi ici, c'est un moins 1 demi et le 1 quart, je sais que soit c'est 1 demi au carré ou bien moins 1 demi le tout au carré, parce que le 2 est les paires. Le 1 huitième, je sais que c'est 1 demi à la puissance 3, mais si j'ai moins 1 huitième, c'est moins 1 demi à la puissance 3, parce que 3 est impaire. Jusqu'à moins 1 sur 512 et moins 1 sur 512, j'ai 1 sur 512, c'est 1 demi à la puissance 9 et moins 1 sur 512, c'est moins 1 demi à la puissance 9. Bien, ce que je vais écrire, je vais bien sûr fixer le moins 1 demi et remplacer les autres termes des puissances de base, moins 1 demi. Donc, 1 quart, c'est moins 1 demi à la puissance 2, 1 huitième, moins 1 huitième, moins 1 demi à la puissance 3, moins 1 sur 512, c'est moins 1 demi à la puissance 9. Je vais écrire cette expression. Ce que je vois ici, c'est une somme de termes d'une suite géométrique de raison moins 1,5. Je sais que si j'ai une somme, je vais prendre le premier terme. Ici, le premier terme, c'est le moins 1,5. 1 moins Q, puis ici, c'est la raison, c'est moins 1,5. A la puissance nombre de termes, c'est-à-dire n plus 1, c'est-à-dire je vais prendre le 9, et je vais retrancher ici le 1 et ajouter aussi 1. Donc, 9 moins 1 plus 1, c'est 9, sur 1 moins la raison. C'est-à-dire que je vais écrire ici, moins, je vais fixer le moins qu'on a factorisé dans les étapes précédentes, et je vais prendre le premier terme qui est moins 1,5. Je multiplie par 1 moins la raison, qui est moins 1,5. La puissance nombre de termes, 9 moins 1 plus 1, c'est 9, sur 1 moins moins 1,5. Après, je vais simplifier cette expression. Bien sûr, le moins moins 1,5, ça va donner 1,5. Le moins 1,5 à la puissance 9, bien sûr, on sait déjà que c'est moins 1 sur 512. Avec ce moins, il va donner plus 1 sur 512. Et 1 moins moins 1,5, c'est 3,5. Après, je vais multiplier par l'inverse de 3,5. Je vais trouver 1,5 fois 2 tiers, fois 513, sur 512. 1,5 fois l'inverse de 3,5, c'est 2 tiers, fois, bien sûr, je simplifie cette expression. 1 plus 1 sur 512, c'est 513 sur 512. Après, je vais simplifier par le 2 et le 2. Je vais obtenir 513 sur 3, fois 512. Et 513, si je divise par 3, je vais trouver, bien sûr, 171 sur 512. Et cette réponse, c'est la réponse B, bien sûr, ici. Bien, merci. Sous-titrage ST' 501